Et j'accueille pour commencer Mohamed Yad. Bienvenue Mohamed Yad. Bonjour. Bonsoir Mohamed Yad. C'est toi. Je connais Jean Moulin. C'est toi. Très bien. Alors, Victor Hugo, mais pas n'importe quel Victor Hugo, les misérables et un choix très particulier, la mort de Cavroche. C'est à toi. La barricade tremblait. Mais, lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant. Ce n'était pas un homme. C'était un étrange gamin fait. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui. Il était plus leste qu'elle. Il jouait en ne sait qu'elle, effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follé. On vit Gavroche chancelé. Puis, il s'a fait ça. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y avait de lenté dans ce pygmé. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant. Toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayé son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté où était venu le coup, et se mit à chanter. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois, il s'abattit, la face contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Alors là... Alors là... Waouh ! Bon, moi, je vote pas, hein. Mais alors... Quelle note ? Ah ben là, d'accord. Ah oui, là, d'accord. Ah non, mais je crois qu'on y est tous. On est d'accord. Non, mais je sais pas. C'est à la fois plein d'émotions, il est hyper bien dans sa tenue, dans son corps, il rappe, presque. En même temps, on entend tous les mots, ça touche au cœur, quoi. Enfin, voilà, moi, j'ai rien à dire, c'est juste... Pardon, je me lâche. C'est simple. Cécile Coulon ? C'est... Isabelle a franchement tout dit. Presse, c'est presque du théâtre à un moment. Alors qu'on est en lecture à vote. C'est presque du théâtre, mais... Ouais, mais bon ! Ouais, mais bon, ouais, mais d'accord, c'est au théâtre, toi. Mais quand même... Mais quel kiff ! Franchement, c'est un kiff ! Cinq, également, la note maximale. Alors, messieurs, Alain Mabankou, Eric Emmanuel Schmitt, Alain ? Je suis tombé amoureux de cette voix de Victor Hugo à travers cette narration qu'il a faite, si bien que je dois rejoindre mes amis dans la notation la plus jérotée. Ouais, ouais ! Applaudissements Moi, j'ai adoré ce texte de Mohamed Hugo. Très bien, Alain Mabankou. Très bien, Alain Mabankou. C'est-à-dire qu'il y a une belle lumière dans Mohamed qui irradie vraiment sur scène. C'était pas parfait. Il y avait des fins de phrase qui n'étaient pas soutenues. Il y a eu quelques... Oh, dit, c'était quand même vachement bien. C'était pas parfait, mais ça vaut cinq. Alors, attention. Ça commence très, très bien. Ça commence très, très bien, mais attention. Il reste trois candidats. Candidates. Merci, Mohamed Yad. C'est bon. Et peut-être à tout à l'heure. C'est bon. Applaudissements 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 Applaudissements